Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre mon petit code créateur SM dans la boutique et n'oubliez pas de l'actualiser toutes les deux semaines. Wesh les poteaux ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, ce soit Kulomike et dans cette vidéo, je vais vous faire un guide complet sur les défis adoubés de Fortnite saison 1 chapitre 4. Alors si vous avez de la difficulté à réaliser ces défis, n'hésitez pas à lancer une partie uniquement contre des bots. Donc si vous ne savez pas comment créer une partie uniquement contre des bots sur Fortnite, il y aura une vidéo en description, en commentaire épinglé, qui vous explique comment créer une partie uniquement contre des bots. Donc n'hésitez pas à aller voir si jamais ça vous intéresse. Alors le premier défi va vous demander d'accomplir le didacticiel des renforts pour déverrouiller les quêtes des aboudés. Alors j'ai déjà fait un guide complet sur les défis didacticiels des renforts qui sera en description et en commentaire épinglé. Donc quand vous aurez fini ces défis là, vous débloquerez les défis adoubés. Alors le premier défi va vous demander d'entrer en contact avec Ami à un brasier holographique. Alors pour vous aider à trouver les emplacements parce que vous avez plusieurs emplacements possibles, je vous affiche une map avec tous les emplacements des Ami à un brasier holographique. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller à Anvil, Anvil Square, donc juste ici sur le gameplay et je vais aller interagir avec le personnage, enfin avec le brasier holographique. Donc Ami, brasier holographique. Donc vous venez ici, vous interagissez avec ceux-ci et ensuite vous aurez terminé le premier défi. Ensuite, le prochain défi va vous demander de télécharger les fragments du message chiffré du paradigme sur les balises. Alors pour vous aider à réaliser ce défi, je vous affiche l'emplacement de toutes les balises de Fortnite saison 1 chapitre 4. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est d'aller près de 3 balises au total. Donc moi, j'ai été ici à Anvil, donc juste ici, il y a un emplacement de balises. Donc ensuite, vous interagissez avec pour faire la première étape. Donc il va falloir le faire à 3 balises différentes. Donc moi, je vais aller à une autre balise et je vous montre l'emplacement tout de suite. Ok, donc le deuxième emplacement que je vais faire, c'est à la citadelle, donc juste ici sur le gameplay. Donc rendez-vous au deuxième emplacement, vous n'êtes pas obligé d'aller au même que le mien. Vous interagissez avec la balise et ensuite vous allez à un troisième emplacement. Alors le troisième emplacement que j'ai été, c'est ici à Faulty Split. Donc juste ici sur le gameplay, à cet emplacement, il y a un troisième baril, balise plutôt. Donc vous interagissez avec cette troisième balise et dès que vous aurez interagis avec 3 balises, vous aurez terminé les défis, enfin le défi. Ensuite, le prochain défi va vous demander de déchiffrer le message du paradigme sur un de ces terminaux. Alors pour vous aider à réaliser ce défi, je vous affiche l'emplacement des 3 terminaux de Fortnite saison 1, chapitre 4. Donc moi j'ai été à Brutal Bastion. Donc logiquement, le terminal devrait se trouver vers le haut de l'emplacement. Attendez, je regarde mais... Normalement je vois un petit point d'exclamation. Là je ne le vois pas, c'est bizarre. Normalement il devrait se trouver ici. Regardez, sur la carte on le voit. Je vous montre l'emplacement, sur la carte on le voit. Donc peut-être qu'il est tout en haut. Donc je vais monter tout en haut pour voir. Non, il n'est pas là. Peut-être qu'il est tout en bas alors. On va aller voir en bas. Ah, il est ici. Donc voilà, il est plus ou moins au rez-de-chaussée. Je ne sais pas comment vous montrer. Ah voilà. Donc ici il y a le grand bâtiment. Le Brutal Bastion. Donc vous allez par ici. Et là vous avez le terminal pour interagir avec. Donc vous interagissez avec un des terminaux que je vous ai montré sur la carte. Et dès que ce sera fait, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite le prochain défi va vous demander de récupérer une caisse de minerai raffiné. Alors pour vous aider à réaliser ce défi, je vous affiche une map avec tous les emplacements des minerai raffinés de Fortnite saison 1 chapitre 4. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est de trouver un minerai. Donc vous avez trois emplacements possibles. Donc les minerais, c'est tout simplement la petite caisse que vous voyez juste ici. Donc je vous montre l'emplacement sur la carte. C'est juste ici. Donc dès que vous aurez récupéré un minerai, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite le prochain défi va vous demander de placer la caisse de minerai raffiné à Shattered Slab. Donc Shattered Slab, c'est tout simplement ici sur le gameplay. Et ce que vous allez devoir faire, c'est de vous rendre plus ou moins par ici pour réaliser le défi. Donc c'est ce que je vais faire. Normalement il y aura un point d'exclamation qui devrait apparaître sur ma carte. Donc là je ne le vois pas encore. Ah si c'est bon, je le vois. Il est un tout petit peu plus loin, juste ici. Donc vous allez devoir vous rendre à cet emplacement là. Et ensuite placer, ah c'est dans le petit truc ici, hop. Et ensuite placer le minerai que vous avez récupéré juste avant pour terminer et valider le défi. Ensuite le prochain défi va vous demander d'entrer en contact avec Ami à un brasier holographique. Alors pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre à Shattered Slab. Donc juste ici sur le gameplay. Et vous avez un emplacement ici et un autre emplacement ici de brasier holographique. Donc vous vous rendez à l'un de ces deux emplacements. Vous interagissez avec le brasier pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Ensuite le prochain défi va vous demander de frapper du minerai cinétique avec votre outil de collecte pour obtenir des fragments cinétiques. Donc pour réaliser ce défi, ce que vous allez devoir faire c'est de vous rendre à Shattered Slab. Donc juste ici sur le gameplay. Et ensuite vous allez devoir frapper des minerais cinétiques. Alors les minerais cinétiques c'est tout simplement les trucs que vous voyez juste ici. On va essayer de le faire tomber. Je ne vais pas y arriver avec mon pompe. Donc on va en chercher par terre. Normalement il y en a un peu partout. Donc regardez là il y en a aussi. Donc hop ce que vous allez devoir faire c'est de prendre votre pioche. Et vous allez piocher ce minerai cinétique. Vous piochez, vous piochez, vous piochez. Et là regardez ça vous donne du minerai cinétique. Donc vous récupérez le minerai cinétique. Vous allez devoir en récupérer trois au total pour terminer et valider le défi. Donc regardez je continue. Hop là je récupère les trois. Et dès que vous aurez obtenu trois minerais cinétiques. Bah là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite le prochain défi va vous demander de rentrer en contact avec Ami à un brasier holographique. Alors pour réaliser ce défi vous allez devoir vous rendre à Anvil ou alors à Fawlty. Donc je vous montre les emplacements. Donc soit vous vous rendez à Anvil plus ou moins par ici. Donc moi c'est ce que je vais faire. Ou soit vous vous rendez à Fawlty Split plus ou moins par ici. Donc à ces deux emplacements vous allez trouver un brasier holographique. Donc normalement il ne devrait pas être trop loin. Voilà il est juste ici. Donc ce que vous allez devoir faire c'est tout simplement entrer en contact avec Ami grâce à ce brasier en interagissant avec. Donc dès que vous aurez passé en contact, dès que vous aurez interagis avec le brasier holographique. Bah là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite le prochain défi va vous demander d'obtenir un marteau à honte de choc. Donc le marteau à honte de choc c'est celui-ci. Vous allez pouvoir les trouver dans des coffres légendaires. Enfin je ne sais pas comment ils s'appellent ce genre de coffres. Mais ce genre de coffres vont vous donner des marteaux à honte de choc. Ou alors vous pouvez les trouver posés comme ça au sol sur Fortnite. Donc ce que vous allez devoir faire pour réaliser le défi c'est tout simplement de l'obtenir. Donc vous le récupérez. Donc je n'arrive pas à le récupérer par contre. Hop hop hop. Voilà là c'est bon je l'ai récupéré. Dès que vous aurez récupéré un marteau à honte de choc, bah là vous aurez terminé le défi. Et vous débloquerez les récompenses. Ensuite le prochain défi va vous demander de parcourir 150 mètres en rebondissant avec un marteau à honte de choc. Donc le marteau à honte de choc c'est tout simplement ce marteau là que vous allez pouvoir les trouver dans des coffres blancs. Voilà c'est des nouveaux coffres sur Fortnite où vous allez pouvoir le trouver posé au sol comme ça sur Fortnite. Donc quand vous avez votre marteau à honte de choc ce que vous allez devoir faire c'est de rebondir sur 150 mètres. Donc je suppose que si maintenant je tape avec, non c'est pas comme ça, attendez je vais essayer de comprendre. Ah voilà ok. C'est en appuyant sur L1. Si vous maintenez votre touche L1, donc la touche visée, vous allez pouvoir faire ce que je suis en train de faire. Et vous allez pouvoir rebondir pour parcourir sur 150 mètres. Dès que vous aurez parcouru 150 mètres avec votre marteau en rebondissant, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite le prochain défi va vous demander d'infliger des dégâts à des adversaires avec le marteau à honte de choc. Alors pour réaliser ce défi, il vous faudra trouver le marteau à honte de choc. Donc c'est celui-ci que vous allez pouvoir trouver dans des coffres blancs comme vous voyez ici. Ou alors posé au sol comme ça sur Fortnite. Alors le coffre blanc ça fait deux fois que je viens à cet emplacement et ça fait deux fois que le marteau est disponible. Je vous montre l'emplacement, c'est juste ici. Dans le château, il y a le coffre blanc. Donc quand vous l'ouvrez, s'il est là, vous allez pouvoir obtenir ce grand marteau. Donc ensuite ce que vous allez devoir faire, c'est de trouver des adversaires pour leur infliger 50 de dégâts. Dès que vous aurez infligé 50 de dégâts à un adversaire, vous aurez terminé le défi. Donc là je vais chercher un adversaire pour essayer de faire le défi en vidéo. Alors c'est possible que ça fonctionne avec les loups, les requins et peut-être même les sangliers. Donc il faut tester. Si vous testez, n'hésitez pas à le dire en commentaire si ça fonctionne. Moi, si je croise un sanglier ou un loup, je testerai sinon je vais essayer de contre un adversaire. Donc là apparemment, il y a un adversaire tout près. Je monte. Ok, ça c'est un adversaire, pourtant c'est un bot. Donc attendez parce que là, il y avait un autre adversaire. Là je lui ai infligé 75 de dégâts logiquement. Ça a dû valider le défi. Je ne sais pas. Oui regardez, j'ai tapé avec le marteau, l'adversaire était juste derrière moi. J'ai fait un turn, je fais BOOM et je lui ai infligé des dégâts. Dès que vous aurez infligé 50 de dégâts à un adversaire, je pense que même contre le bot, comme il me tirait dessus, c'est devenu un adversaire. Ça fonctionne aussi. Donc voilà, dès que vous aurez infligé 52 dégâts à un adversaire, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'entrer en contact avec Ami à un brasier holographique. Alors pour réaliser ce défi, vous avez deux emplacements possibles. Donc vous allez ici à la citadelle. Vous avez un emplacement qui est juste ici. Et vous avez un emplacement qui est juste là, normalement sur cette petite île. Donc vous allez à l'un de ces deux emplacements. Ensuite, vous interagissez avec le brasier. Et dès que vous aurez interagi avec le brasier, vous aurez terminé le défi. Vous débloquerez les récompenses. Et pour finir, le dernier défi va vous demander de participer à l'élimination du champion intemporel. Donc le champion intemporel, il se trouve à la citadelle, donc juste ici sur le gameplay. Voilà. Vous allez devoir vous rentrer à cet emplacement-là et éliminer le champion de la citadelle. Donc vous n'êtes pas obligé d'éliminer tout seul. Vous pouvez juste participer à l'élimination. Donc vous lui mettez une ou deux balles. Et ensuite, quand vous l'aurez éliminé, là vous aurez terminé le défi. Mais je ne sais pas s'il a déjà été éliminé. Je crois que si. Donc je vais devoir relancer une partie. Ok, donc non, il n'a pas été éliminé. Parce que je le vois sur la carte. Donc regardez, il est juste là. Donc je vais essayer de l'éliminer. Faites attention parce qu'il est quand même balèze. Hop, hop, hop. En plus, il a un marteau aussi. Ah ouais, carrément. Mais moi aussi, j'ai un marteau, mon gars. Tac. Ah ok, il a réussi à m'éliminer. Ce n'est pas grave. Je vais y retourner. Je vais essayer de l'éliminer, tout simplement. Ok, donc là, je suis reparti à l'attaque. Donc hop, à la citadelle. Je vais l'attaquer de loin. Je pense que ça peut être une bonne idée. Par contre, faites attention parce qu'il lance des flèches explosifs. En vrai, je suis plutôt bien mis. C'est juste qu'il me manque de munitions par contre. Ok, donc regardez, là, il y a un adversaire qui est en train de le finir. Donc j'ai juste à attendre qu'il le finisse. S'il n'arrive pas à le tuer, j'essaierai de l'aider. J'essaierai de le terminer. Ok, donc moi, je me casse. Je me casse parce que j'ai presque plus de vie. Et regardez, ils sont en train de le terminer de toute façon. Ça ne sert à rien que j'intervienne pour le moment. Parce qu'ils m'attaquent à chaque fois que j'essaie de les aider. Donc tant pis pour eux. Je vais les laisser le terminer. Regardez, hop, encore une balle. Et voilà, regardez, j'ai participé à l'élimination. Donc vous n'êtes même pas obligé de le finir vous-même. Et dès que vous aurez participé à l'élimination du personnage, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Donc voilà qui termine le guide complet des défis à bout des de Fortnite, saison 1, chapitre 4. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soit Cool Mec. Et ciao. Peace. 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 Sous-titrage ST' 501